bonjour tout le monde c'est ludi de créabilou j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui pour un haul action mais avant ça je voudrais faire juste une petite parenthèse en fait un petit blabla en fait tout simplement donc à ma dernière vidéo vous avez vu que je me suis acheté une petite machine à coudre donc je voulais vous donner une nouvelle alors j'ai réussi à faire l'ourlet et du coup j'ai fait mes ourlets de mes quatre rideaux en dentelle à salle à manger voilà donc c'est comme mon compte instagram ou ma page facebook ont pu s'en apercevoir j'y suis arrivée je suis contente parce que les rideaux d'ikea sont bien mais ils font trois mètres tu sais pas combien donc je faisais un noeud au bout donc c'était pas très très joli puis c'est des rideaux dentelles moi j'aimais quand c'est bien bien étalé donc écoutez j'ai réussi à faire ce que je voulais je voulais aussi remercier alors je regarde parce que ze lupianeris excuse moi si j'écorche ton pseudo donc parce que à mon dernier ma dernière vidéo c'est pareil je parlais du coussin antistatique que j'avais tenté de faire à la va vite en fait et je disais que le talc s'échappait beaucoup de mon tissu en coton et en fait elle m'a renvoyé sur une vidéo de anne-marie hansman en fait qui expliquait comment comment le faire et et donc du coup ben grâce à elle j'ai réussi je suis allée voir en fait tout simplement et c'est vrai que ça parait c'est complètement logique donc bon ben c'est pas top 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 mais c'est quand même beaucoup mieux donc sur les conseils donc j'ai mis le talc dans un une chaussette bas là vous savez les petits bas en milan là donc une chaussette j'ai mis le talc à l'intérieur et puis après j'ai recouvert donc deux feutrines alors bon le trait n'est pas droit c'est pas c'est pas top 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 donc voilà j'ai découvert de feutrine rose que j'ai c'est simple et donc j'ai mis un petit ruban pour pouvoir me l'attacher ben écoutez alors j'adore l'odeur du talc je l'ai pas encore testé mais par contre ben j'en suis quand même assez contente finalement celui que j'avais avant donc ben merci à toi comme quoi ça sert ça sert bien d'avoir aussi des commentaires constructifs comme ça ou ou qui me renvoie sur sur des vidéos que voilà j'ai peut-être pas forcément vu et tout ça en même temps je l'avais fait un peu à la va vite mais bon enfin voilà donc merci à toi si tu passes par là merci bien donc donc je vais passer sur le hall donc on va commencer par ce qui n'est pas scrap et après je ferai donc ce qui est scrap donc je me suis pris voilà vous voyez le petit sac de plage flamant rose donc à action et il coûtait 5 euros 99 alors là où je trouve qu'il est hyper grand hyper spacieux et ce que je trouve sympa c'est que il a même une rallonge comme ça en milon on peut fermer voilà hop voilà donc ça ça se ferme si on veut avec par le biais de cordes mais je trouve trop sympa ce petit sac de plage ou de course donc ça ça fait partie des premiers achats non scrap je me suis pris aussi voilà un petit meuble pour mettre le courrier là vous savez voilà il ya un petit tiroir en fait en fait c'est pour mettre à mon entrée en fait tout simplement donc voilà il est en blanc il est blanc classique les jolies 4 euros 99 donc et dans le même style je me suis pris aussi la petite armoire à clé je l'ai trouvé mignonne voilà c'est le même style c'est la même gamme voilà et donc elle était à 2 euros 99 j'ai trouvé ça sympa j'ai bien aimé le côté clé qui ressort donc ça c'est pour ce qui n'est pas scrap je me suis pris aussi des fringues alors c'est pas souvent j'ai acheté action mais ben finalement là c'est et puis je suis vraiment mais vraiment pas déçu alors dans un premier temps je me suis pris la petite veste style bombers voilà donc j'ai pris en taille L parce que moi j'aimerais que ce soit un petit peu plus large donc je sais pas si vous allez le voir mais je vais essayer de vous la montrer elle est bien donc elle est rose elle est en coton elle est un petit peu molletonné elle est très très confortable vous voyez un petit peu on m'a classé un petit peu moi j'ai pris taille L et elle me va un chouïa grand mais vraiment moi j'aime bien parce que si je veux mettre un petit pull léger dessous ben je peux voilà il est hyper confortable franchement elle est vraiment de bonne qualité voilà et donc pardon et donc elle coûtait 7 euros 99 voilà elle est vraiment très très bien je me suis pris aussi de haut comme ça alors ils sont hyper léger et hyper confortable voilà donc moi j'aime bien quand il y a un petit peu des manches et je voulais montrer donc ils sont légers on dirait presque un petit peu je sais pas qu'est ce que c'est comme matière d'ailleurs parce qu'ils le disent du viscose ça fait très léger un peu comme de la soie enfin peut-être pas de la soie quand même mais bon c'est du viscose donc le motif voilà donc les bras ça c'est les bras voilà hop il faut les attacher pour faire un nœud parce que sinon c'est c'est ouvert comme ça donc il faut les attacher pour faire les noeuds donc j'ai pris celui-ci et un vert un petit peu vert d'eau comme ça vous voyez peut-être la couleur alors bon sur la caméra sur la vidéo le rendu n'est pas top et donc ceux-là ils étaient à je sais plus 4 euros 99 voilà et là j'ai pris du M et c'est très bien j'ai pris des petits bracelets en cuir comme ça donc il y en a plusieurs modèles ils étaient à 1,49€ donc là il y en a 4 voilà donc monsieur Crabilou choisira celui qui veut mettre ou pas sinon dans tous les cas sa fille et moi même nous en chargerons donc il y a celui-là et donc celui-là il était à comme je vous ai dit 1,49€ et donc il y a celui-ci aussi je sais est-ce que je vais arriver à l'ouvrir non je ne vais pas arriver à l'ouvrir donc c'est pareil celui-là ici est en cuir voilà il est en cuir avec le tressé un petit peu donc ça c'est sympa aussi voilà voilà ce qui n'est pas scrap j'ai acheté des cranberries et des noix en fait mixées alors ils sont imbattables au niveau des tarifs là-dessus je les achète plus que là-bas moi-même moi j'aime bien ça pour grignoter un petit peu et c'est bourré de vitamines en plus c'est très bien et du coup ils sont imbattables au niveau des tarifs le gros paquet comme ça il y en a c'est marqué 200 grammes voilà il est à 1,99€ donc voilà moi j'aime bien en plus je me resserre des boîtes en plastique pour ranger tout ce qui est scrap dedans c'est parfait et j'ai pris aussi des hors sauce la première fois que je les prends je ne peux pas vous dire c'est des pignons de pain voilà pour grignoter aussi je trouve que de manger toujours des conneries moi j'aime bien et ça c'était 1,69€ il y en a 80 grammes des pignons de pain même si je les fais un petit peu pour les mettre en salade et brûler un petit peu à la poêle d'abord un peu cuir à la poêle un peu à la poêle c'est très bon bon ben un pur air de pour mettre dans mes toilettes 93 centimes et celui-là c'est coton fraîche bon ça c'était parce que voilà et aussi alors ça c'est vraiment pour tester c'était la curiosité c'est la première fois que je le vois c'est un spray alors c'est un spray regardez il vous le montre je ne sais pas si ça va zoomer voilà c'est un spray à mettre directement dans la cuvette des toilettes en fait et ça sent le citron alors ça sent très bon le citron moi j'aime ça l'odeur du citron ça sent vraiment le citron et je vais tester alors c'est pour mettre dans la cuvette des toilettes je ne sais pas ce que ça fait mais voilà et donc ça c'était 1,99€ donc ça c'était juste par la curiosité c'est la première fois que je le vois donc moi je reprends comme à chaque fois quand j'y vais mon gel de bave d'escargot moi j'adore alors il y en a qui vont dire moi je le mets et j'adore ça j'aime l'odeur déjà et d'une donc là j'arrive à la fin de l'autre j'aime l'odeur voilà la texture je vais vous montrer ça je ne m'en fous pas partout la petite texture et en fait c'est frais moi j'aime bien mettre ça alors au début ça fait bien frais après ça a tendance à légèrement à donner une sensation qui colle un peu mais bon après ça sèche et c'est parfait et après je rajoute ma crème de jour ou ma crème de nuit parce que je mets le matin le soir moi j'aime bien la sensation que ça fait c'est un gel vraiment frais alors quand il fera vraiment chaud je pense que j'essaierai de le mettre au frigo malgré que ça reste quand même pas mal frais donc moi j'aime bien moi je suis addict j'aime ça et c'est 1,99€ et ben ce que j'ai vu aussi sur certains sur certains surtout sur facebook je suis abonnée au actions, addictions ou je ne sais plus comment ça s'appelle le truc et les filles en association avec la bave d'escargot elles ont beaucoup parlé de cette crème là qui fait tout le corps, le visage et les mains et c'est du gel à 92% d'aloe vera donc elles n'en disent que du bien donc donc voilà il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de parfum il n'y a pas de parabènes c'est vraiment donc c'est bêtise qui fait ça elles en parlent constamment les filles apparemment elles sont contentes donc moi je voulais me faire un avis donc je vous en reparlerai et ça coûtait 1,99€ voilà donc ça c'est pour pas ce qui est pas scrap alors je vous ai pas mis aussi on a pris des lampes solaires pour mettre dans le jardin j'ai pris des petites croquettes purifaction là que mon chat il aime bien des croquettes pour le chien ma fille elle s'est pris des des petits hamburgers dans bonbons enfin voilà donc tout ça je vous les ai pas mis mais bon à chaque fois qu'on va action dans tous les cas voilà quoi donc on va passer au scrap alors là par contre j'ai trouvé plein de nouveautés alors je sais pas si vous les avez vus ou vous mais notamment un truc que j'ai complètement craqué donc je vais vous les montrer de suite je crois que si je pouvais tous les prendre dans le rayon je les aurais tous pris mais je les trouve trop beaux donc c'est des rubans des bobines de rubans comme ça là alors je sais pas j'ai ouvert je sais pas trop en quelle matière c'est je sais pas vous dire mais ils sont vraiment très beaux donc c'est 79 centimes alors il y a celui-là et alors ceux-là c'est juste une tuerie je trouve par rapport aux couleurs celui-là regardez chocolat et turquoise j'adore voilà celui-là il est trop beau aussi j'ai vraiment accroché j'ai vraiment aimé ces trucs celui-là il est noir et gris celui-là j'aime beaucoup aussi il a des teints chauds comme ça j'aime bien j'ai pris celui-là et celui-là et celui-là celui-là est très beau aussi grillé doré comme ça c'est très joli alors ça fait pas forcément ils font pas tous été et printemps mais j'ai vraiment le paquet ils sont vraiment beaux alors j'aime et celui-là il est ouvert un petit peu je vais vous le sortir voilà je sais pas vous dire en quelle matière c'est on dirait du tissu ouais on dirait de comme du velours en tissu hop bon c'est pas autocollant hein donc il faudra le le coller mais alors j'adore regardez ouais ça j'aime beaucoup donc voilà ça c'est pour les vivants ensuite qu'est-ce que j'ai pris alors deux blocs je me suis imité en deux blocs de papiers en fait deux grands et deux petits donc juste parce qu'ils étaient très beaux il y avait certains papiers vraiment qui c'était magnifique donc le vintage out d'or voilà avec mon super manglet dans les tons bleus et alors euh je vais essayer de vous montrer alors il y a celui-là il y a celui-là il y a celui-là il est très beau aussi un peu brillant il y a celui-là alors moi le bois j'adore voilà alors celui-là aussi il est super beau voilà il y a celui-là après il y a toujours un peu foil celui-là celui-là il est beau aussi celui-là il est beau aussi celui-là il est foil aussi voilà celui-là il est beau aussi alors vous allez voir celui-là derrière donc celui-là il est un papier normal il n'est pas foil par contre celui-là celui-là oh celui-là il est trop beau celui-là celui-là aussi vous allez voir alors moi je suis une fan de des décos en bois comme ça je trouve ça super joli regardez celui-là le problème de ces beaux papiers enfin moi je les trouve vraiment très beaux ceux-là c'est que ben après on n'a pas envie de les abîmer c'est grave je ne sais pas si vous êtes comme moi mais il y a des fois pfff ça me fait vraiment mal au cœur de de les passer mais bon on les achète pour ça dans tous les cas et il n'y a pas de celui-là il est beau aussi mais il y a certains papiers ils sont tellement beaux que alors puis là niveau bois il y en a un donc j'ai complètement craqué celui-là bon j'en ai pris qu'un parce qu'il fallait que je le limite enfin j'en ai pris qu'un mais j'en aurais bien pris j'ai vraiment aimé ces papiers-là voilà celui-là des petites fleurs et donc en foil il est très chaud aussi voilà voilà ah bah niveau bois franchement celui-là il est vraiment celui-là j'en peux aussi désolé pour la couleur désolé pour la couleur mais j'ai éclairé à la lampe celui-là il est beau aussi bon en fait il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas hein en fait vous me direz les goûts les couleurs c'est c'est différent mais il n'y en a pas beaucoup que franchement j'aime pas j'aime beaucoup cette gamme là qui font euh donc ça c'était pour le vintage Outcolor Outdoor pardon et donc j'ai pris le pink baroque dans le même style voilà et celui-là il était pas mal aussi c'est plus chargé donc il y a celui-là il y a celui-là avec le côté foil voilà et celui-là et celui-là l'os de baroque et celui-là il y a celui-là il y a celui-là ça c'est très chargé quand même c'est très chargé vous voyez en foil donc là c'est pareil ça par contre je suis un peu moins fan vous allez voir celui-là derrière aussi celui-là est beau celui-là est beau celui-là est beau celui-là est derrière regardez c'est chouette hein ça j'adore voilà on va suivre aussi alors celui-là non foil voilà et celui-là oh il est trop beau alors bon il est la lumière elle lui rend pas trop justice mais je sais pas comment vous mettre mais il est gris à point argenté bon ça j'aime un peu moins bon après je me suis éclaté le coude c'est pas grave hop ça j'aime un peu moins parce que pour les passer voilà c'est compliqué il y a celui-là alors là je ne vous les montre pas toutes comme ça mais vraiment je pense que celui-là il val le coup d'œil voilà regardez celui-là aussi alors toujours en sachant qu'il y a un côté foil un côté non foil voilà il est très beau aussi comme ça j'en ai un peu moins celui-là il est beau aussi voilà voilà il est le même en rose celui-là aussi il est beau j'aime beaucoup des petits points enfin voilà quoi donc il est vraiment très 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 sympa et donc c'est celui-ci je vous montre la collection donc ça c'est les blocs de papier en grand modèle hop je reviens et donc j'ai craqué pour cela mais juste parce que alors d'habitude les 15-15 je les aime bien mais je ne sais jamais comment les passer donc je pense que je vais faire des cartes mais par contre bon bah là c'est tout bon tout ce que j'aime quoi inspiring beau haut voilà c'est tout ce que j'aime rien que parce qu'il y a des attraperes voilà après euh voilà ça c'est très très joli pour la période les attraperes et puis il y en a à chaque fois il y a par paquet de 1, 2, 3, 4, 5 pages 5 pages pour les attraperes comme ça 5 pages on avait celui-là à l'époque quand j'étais jeune on faisait des foulards en soie comme ça avec de la peinture et ça ça se faisait beaucoup regardez celui-là les plumes regardez celui-là trop beau encore à la vidéo j'ai l'impression que ça donne pas ce que ça donne en vrai voilà moi j'aime beaucoup donc du coup bah ce petit bloc euh je les ai pris ah oui je vous ai pas dit les gros blocs c'est toujours le même prix à 1,99€ et ça c'est 79 centimes j'en ai pris deux voilà pardon euh alors qu'est-ce que j'ai acheté ? j'ai acheté euh euh bon un tapis de souris mais en fait il est en relief il est beau hein il est très joli je trouve euh 75 centimes mais en fait je vais m'en servir pour euh mes tampons pour euh comme support quand je vais tamponner voilà j'ai vu plusieurs personnes qui disaient que c'était mieux de tamponner sur tous les tampons en bois euh sur de de la mousse comme ça et c'est plus facile je vais tester voilà hein comme je disais je maîtrise pas tout donc moi je les tous les bons conseils je les prends la preuve pour le coussin euh euh antistatique euh euh dans tous les cas euh euh on ne fait qu'à prendre dans ce loisir créatif là j'aime bien donc pour me tester toujours avec euh 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 la petite machine à coutre que j'ai acheté du coup bah j'ai pris j'ai fait le plein de petits papiers enfin voilà j'ai 3 de tissu pardon voilà c'est des décofabriques alors c'est du tissu 50 cm sur 50 cm il y en a 5 à chaque fois assorti donc c'est des petits bouts de tissu euh euh voilà où je pouvais pouvoir m'exercer à faire des trucs donc il y a plusieurs modèles différents euh voilà voilà il y a du bleu là je vois qu'il y a du bleu en en rayure un petit peu voilà donc il y a plusieurs modèles hein un petit poids voilà donc à chaque fois il y en a 5 dedans et donc ça ça a coûté 1,92 euros voilà ça c'est pour m'exercer un petit peu euh après j'ai acheté de euh euh parce que c'est plusieurs fois que je les vois et je disais bon plus tard plus tard plus tard plus tard donc arrive un moment bel plus tard et arrivaient donc c'est du vernis matte et du vernis gloss je sais plus qui j'ai vu dans quelle vidéo qui s'en servait pour euh 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 mettre sur les fleurs en fait Pour durcir un peu les fleurs Et rajouter un peu des paillettes C'est sympa Donc je vais tester ça Et ça coûtait 1,59€ Donc j'ai pris les deux Le mat et le gloss Ensuite j'ai pris des petites broloques Comme ça style un petit peu Mandala Je vais mettre dans l'écritage Je suis toujours sympathique C'est pas les mêmes couleurs J'ai repris des roses Pailletées, des fleurs pailletées 89 centimes J'ai pris des rouges comme ça Parce que je ne les avais pas en rouge Voilà, on va dans les créations 74 centimes Après en restant dans les fleurs Au niveau des fleurs Il n'y avait pas grand chose de nouveau A part quand je suis passée au rayon jardinage Au rayon jardinage Je suis tombée sur ça Et je les ai trouvées super Pour moi c'est des petites merveilles Je ne les avais jamais vues En même temps je ne vais pas souvent au rayon jardinage J'ai été pour les lampes à lettres qu'on achetait Et du coup je suis tombée là dessus Et je me suis dit C'est parfait ça pour le scrap Donc c'est des petites roses en mousse Il y a une petite tige Je vais vous montrer Il y a une tige Normalement c'est pour piquer dans les créations en fleurie Mais moi je trouve qu'elles sont trop mini Et c'est en mousse J'ai trouvé ça sympa Donc je les ai pris en jaune Il n'y avait que deux coloris Je les ai pris en jaune un peu plus foncée Donc c'est 99 centimes Et je les ai pris en jaune un petit peu plus clair Voilà Elles sont trop mini je trouve Et toujours dans le rayon jardinage C'est pareil Et bien c'est des petites fleurs comme ça Donc celle-là C'était 78 centimes la boîte Il y en a quand même des règles 10 Des mini fleurs Je ne sais pas Je ne sais pas comment il y en a Donc les petites blanches Voilà Des petites sortes de marguerites roses Rose avec le cœur orange, jaune Des petites roses Jaunes Des petites roses rouges Voilà Donc ça c'est ce que j'ai trouvé Ah non mais il y en a encore d'autres Alors celle-là J'ai adoré C'est trop belle Voilà Et celle-là Avec le petit pistil Voilà Donc ça c'était 78 centimes Après donc au rayon enfant Au rayon enfant J'ai pris Des petites fleurs comme ça En feutrine Voilà Moi je trouve que c'est sympa Pour Moi j'appelle ça Les caches misères Quand on a quelque chose à cacher Le dos de lui n'attache pas Réveillé Donc quelque chose comme ça Je trouve ça très bien Et donc c'était 75 centimes J'avais déjà pris les papillons Et les cœurs Dans la même gamme Donc c'est au rayon enfant Et puis là j'ai dit Bah tiens Il y en avait d'autres Mais ça faisait vraiment Trop enfant Et puis je ne savais pas Comment il y est passé Et donc pareil Au rayon enfant Alors je voulais retrouver J'avais fait une carte Je ne sais pas si vous l'avez vue Je crois que j'ai dû la mettre Dans une de mes vidéos De présentation de cartes J'avais fait une carte Pour un petit garçon de 8 ans Avenger Et j'avais trouvé ça super Et je voulais reprendre Et je n'en ai pas retrouvé Donc du coup Je me suis rangée sur autre chose Donc ça Les petits stickers Donc je trouve que Pour faire des cartes enfant C'est très bien Carte anniversaire enfant Donc les petits stickers Je ne sais plus Comment ça a coûté Bon c'était moins d'un euro Je crois Je l'ai noté pourtant Quelque part Mais Je ne sais plus le faire Bon c'était moins d'un euro Donc j'ai trouvé Ce dessin animé Les emojis Voilà Donc ça c'est le premier côté Et le deuxième côté Avec le tout petit sticker Comme ça Voilà J'ai pris le Hello Kitty Voilà Avec D'autres autocollants De l'autre côté Voilà J'ai pris les mignons Bon il y en avait d'autres Mais je ne les ai pas tous pris La prochaine fois Les mignons Les mignons Aussi Encore une fois Voilà Un petit personnage Et ça C'est aussi pareil C'est des emojis aussi Voilà Hop Voilà Donc ça c'était un rayon Enfin Ensuite J'ai pris Qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris une petite porte foreuse Bon d'habitude Je ne les aime pas trop Les porte foreuse Parce qu'il y a Une petite fleur Une petite couronne Je ne trouve pas ça Mais là Le petit rond simple J'en ai J'en ai un rond Un peu plus gros De Je crois que c'est la collection Pardon J'ai fait tomber mes boîtes C'était la collection Je n'ai pas trouvé Et donc J'ai bien vu Donc j'ai pris celui-ci Ah oui Et ça c'est nouveau Si je ne les avais jamais vus Dans mon action Donc c'est des décorations Des sets de décorations Papillons Papillons Donc il y a toute cette gamme là De dents de papillons Ils sont très bien faits Et dedans il y a Le petit carré de mousse Bon on en a Mais je trouve que c'est sympa En fait Donc ceux-là Ils sont un petit peu Noirs Dorés Crème Un petit peu Ils sont très jolis De plusieurs formes Et ceux-là Ils sont peut-être Ils sont un peu plus orangés Vous voyez J'ai bien aimé Je les ai trouvés sympas Voilà Pour faire de la déco Ils vont être un peu partout Puis même sur une carte Voilà Là ils sont tout faits Ils sont parfaits Des petites décorations D'angle D'angle et autres En bois Bon ça 49 centimes Et Donc alors là Je suis tombée sur ça Je lui disais tiens On est parti en vacances Il y a 15 jours Et on est parti à Ibiza Et du coup Je lui disais tiens Pour faire mon album D'Ibiza Ça sera Cool Et en plus sur la note J'ai vu qu'ils avaient appelé ça Des Comment ils appellent ça Alors c'est des pastans figurines Ibiza Bon ça je l'ai vu que sur la note Mais Voilà Donc je les ai pris deux comme ça Parce qu'en plus Ils sont très bien faits La nana c'est bien fait Des fois ils sont un petit peu grossiers Et là franchement Ils sont bien peints Ils sont bien faits Donc j'ai pris ça Je vous ai dit le prix Je ne sais plus 1,78€ Alors des rubans En ce moment dans mon action Il n'y en a pas Je ne sais pas Alors il n'y a pas De taquigu Il n'y a plus de rubans Enfin Au niveau des trucs Que je me servais le plus souvent Et bien en ce moment Et bien en ce moment il n'y a pas Donc bon ben voilà Donc ben du coup je me suis Repris des petits rubans Des petits sets de rubans Comme ça autocollants Bon j'en ai des rubans Mais c'est que je voudrais Je voudrais des rubans Plus large en fait Pour faire Les fleurs De De Béatrice Donc voilà Elle fait des super fleurs Et je voulais des plus larges Pour pouvoir les faire J'en ai fait une Et puis donc voilà Je voulais les faire Mais il n'y a pas Voilà Je voulais du ruban satin Assez large en saumon En rose très clair Voilà Donc ça j'ai pris ça Et donc je me suis pris Pour finir Le set de Le twin marker Feuilleur à alcool Donc d'habitude Je ne les achète jamais En set comme ça Parce que j'ai toujours peur D'avoir des doublons Et autres Mais ceux-là en rose En fait Je sais que Je n'en ai pas Parce que j'ai beaucoup De couleurs foncées Et j'ai quelques oranges Quelques roses Mais ceux-là Je suis sûre Qu'il y en a beaucoup Que je n'ai pas Et donc Le pack comme ça C'est 3,99€ Et du coup Je m'étais imprimée Et je vais vous montrer Justement Je m'étais imprimée Sur Pinterest Si ça peut peut-être Vous intéresser Que j'ai plastifiée A la plastifieuse Toutes les gammes De couleurs Qu'il y a Voilà Je l'ai plastifiée Et donc là Pas encore Parce que je ne l'ai pas Fini Et là Il y a toutes les gammes Et les couleurs Et les numéros En fait Des Twinmarkers Alors tout ceux-là C'est ce que j'ai Donc il m'en manque Encore beaucoup Beaucoup Voilà Donc je pense Pouvoir en remplir Un petit peu Avec cela Voilà Donc de temps en temps J'en reprends Voilà Donc ça c'était Pour vous montrer Donc voilà Je crois que Je n'ai rien oublié Pour ce gros Haul Action Voilà Donc n'hésitez pas Si ma vidéo vous a plu Bon c'est vrai que c'est des hauls Donc voilà Mais c'est toujours sympa De voir un petit peu Ce qui se faisait Moi là ça faisait un petit moment Je n'étais pas allée à Action Parce que j'allais une fois par semaine Et là Ça faisait un petit moment Que je n'étais pas allée Donc voilà Si ça vous a plu Mettez un pouce Sur le dessus Pour celles qui découvrent ma chaîne N'hésitez pas Abonnez-vous Alors Des fois il y a des gens Qui s'abonnent Je vois des Je ne sais pas Il y a des gens qui s'abonnent Mais par contre Je ne les retrouve pas Je ne vois pas Alors il doit être En masqué En fantôme Bon je ne sais pas pourquoi Je ne connais pas encore Toute la politique Youtube Malheureusement Mais c'est dommage De ne pas savoir Les gens qui s'abonnent Et autres Voilà Ne serait-ce que Pour les remercier Ou autre Donc on ne le voit pas forcément Voilà Donc écoutez Je vous fais De gros bisous Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada